en comblant les espaces supérieurs à 2 mm entre les plaques de plâtre. Nous verrons ensuite comment poser les bandes à joint en faisant attention aux angles. Puis viendra la pose de l'enduit de remplissage pour terminer par l'enduit de finition. Si vous constatez des espaces supérieurs à 2 mm entre les plaques de plâtre, il est nécessaire de les combler avec le mortier MAP Formule Plus, idéal pour les travaux de rebouchage. On prépare le mortier en suivant les indications sur l'emballage. Dans un seau, on verse la quantité d'eau nécessaire, puis on ajoute la poudre. Pour une pâte homogène et sans grumeaux, on utilise ici un mélangeur monté sur une perceuse. On nettoie ensuite le mélangeur à l'eau claire. A l'aide des deux couteaux à enduire, on charge le couteau le plus large avec du mortier. On fait glisser la pâte d'un couteau à l'autre jusqu'à l'obtention d'une pâte souple qui adhère au couteau. On vient positionner la lame à 45 degrés par rapport à la plaque de plâtre. On bouche la main-scille entre les plaques avec le mortier en appuyant sur la base de la lame. On lisse ensuite la surface avec le couteau afin d'obtenir une surface plane. Nous allons maintenant passer à la pose des bandes à joint. Pour cela, nous allons utiliser l'enduit prêt à l'emploi Placo Mix Lit. Il peut être appliqué sur l'ensemble des plaques de plâtre Placo. A l'aide du mélangeur, on mélange l'enduit jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et souple. Avec le couteau à enduire fin, on dépose de l'enduit sur le couteau large. On travaille l'enduit en le faisant glisser d'un couteau à l'autre jusqu'à l'obtention d'une pâte souple qui adhère au couteau. Nous allons commencer par appliquer l'enduit sur l'angle entre le mur et le plafond. On applique l'enduit de chaque côté de l'angle en prenant soin de combler les espaces de moins de 2 mm. A l'aide d'une bande à joint Placo Plâtre, on prend la mesure de la largeur du mur. Puis, on la découpe à la bonne dimension. On va plier la bande à joint sur toute la longueur, puis on la pose dans l'angle entre le mur et le plafond sur toute la largeur du mur, en plaçant la face avec le marquage contre la plaque pour une meilleure adhérence. On serre la bande d'un bout à l'autre à l'aide du couteau fin, puis on lisse soigneusement du centre vers les extrémités pour retirer l'excédent d'enduit. Appliquons maintenant l'enduit dans l'angle des murs. On maintient une pression assez forte sur la base de la lame pour appliquer l'enduit uniformément du haut vers le bas. On mesure ensuite la longueur de la bande à joint, moins quelques centimètres. La bande de l'angle du plafond et la bande de l'angle des murs ne doivent pas se croiser, de façon à éviter les surépaisseurs. Il ne reste plus qu'à la serrer à l'aide du couteau fin. On lisse ensuite soigneusement du centre vers les extrémités pour éliminer l'excédent d'enduit. Quant à l'application de l'enduit entre deux plaques de plâtre, on procède de haut en bas en inclinant la lame du couteau à 45 degrés. On mesure la longueur de bande nécessaire. On découpe. Et on pose. Pour un lissage parfait, on peut s'aider du couteau large en maintenant la bande en son milieu et en lissant en dessous à l'aide du couteau fin. Pour l'angle saillant, nous allons utiliser une bande armée plaque au plâtre, renforcée par des rubans métalliques pour une meilleure résistance au choc. Pour des questions de sécurité, il est conseillé de porter des gants pour manipuler la bande armée. On mesure la longueur nécessaire et on découpe à l'aide d'une cisaille. On applique de l'enduit de chaque côté de l'angle. On plie ensuite la bande en deux sur toute la longueur et on vient la placer sur l'angle bande métallique contre le mur. Après avoir pressé la bande à la main, on termine de la fixer avec de l'enduit Placo Mix Lit. Puis, on lisse sur toute la longueur à l'aide du couteau fin. Une fois l'enduit sec, on gratte le surplus sur le plafond, les murs et les angles. Une fois les bandes à joint posées, nous allons les recouvrir d'une couche d'enduit de remplissage. Comme dans l'étape précédente, on va prélever de l'enduit et le faire glisser d'un couteau à l'autre jusqu'à ce que la pâte soit souple et adhère au couteau. On applique d'abord l'enduit sur l'angle du plafond en repassant plusieurs fois jusqu'à ce que l'enduit soit parfaitement lisse et sans excès. On fait de même sur l'angle des murs et sur l'angle saillant. Après avoir laissé sécher la première couche d'enduit entre 12 et 48 heures selon les conditions climatiques, on va recouvrir par une couche d'enduit de finition. Avant cela, on gratte les imperfections sans trop appuyer afin de ne pas abîmer les bandes. On applique l'enduit à l'aide du couteau fin de chaque côté de l'angle du plafond. Il doit déborder au-delà de la couche précédente. Pour une finition impeccable, on fait plusieurs passes afin de bien étaler l'enduit pour obtenir une couche parfaitement lisse. On fait de même dans l'angle des murs, entre les plaques de plâtre et la tranche de la cloison. Pour une surface complète, on applique celle d'enduit pour obtenir une couche complète.